Le radis fait partie de la famille des Brassicaceae et de l'espèce Raffanus sativus, qui comporte entre autres les petits radis, Raffanus sativus sativus, et les gros radis, Raffanus sativus nigère. Il existe des variétés d'été, d'automne et d'hiver. Les petits radis sont pour la plupart blancs, roses et rouges. Mais il existe aussi des variétés de couleurs jaunes, grises, violettes ou noires, avec des racines plus ou moins allongées. Les gros radis sont de couleur blanche, rose, violette ou noire, avec des racines rondes ou allongées, et de différentes longueurs. Pollinisation Les fleurs de radis sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles contiennent les organes mâles et femelles. Mais la plupart des variétés sont auto-incompatibles. Le pollen d'une plante ne peut féconder que les fleurs d'une autre plante. Pour une bonne fructification, il faudra donc les cultiver en groupe. C'est donc une plante allogame, et ce sont les insectes qui sont vecteurs de pollinisation. Les fleurs de radis sont de couleur blanche ou violette. Elles produisent du nectar et attirent donc beaucoup d'abeilles. Les croisements sont possibles entre toutes les variétés de radis, y compris entre les deux sous-espèces, sativus et niger. Afin de conserver la pureté variétale, il est conseillé d'isoler de 1 km deux variétés. Cette distance peut être réduite à 500 m s'il y a une barrière naturelle, comme une haie. Pour cultiver deux variétés côte à côte dans le même jardin, on peut pratiquer l'isolement variétal, avec des moustiquaires ouvertes en alternance, ou avec des ruchettes d'insectes sous moustiquaires fixes. On se reportera au module sur les techniques d'isolement dans l'ABC de la production de semences. Les petits radis sont des plantes annuelles. Un semi-précoce, en mars ou avril, permet de récolter les graines mûres à la fin de l'été. Sous-titrage ST' 501 Pour 15 à 20 porte-graines, il est bon de faire une sélection sur 50 à 100 radis que l'on déterre pour bien les observer. On replante les radis sélectionnés entièrement sous la terre à une distance de 25 centimètres dans le rang et de 30 centimètres entre les rangs. Puis on arrose copieusement. Les gros radis, eux, sont des plantes bisannuelles. Pour la production de semences, ils sont semés en été. Ils devront passer l'hiver pour fleurir et former leurs graines l'année suivante. A la fin de l'automne, les gros radis sont déterrés et sélectionnés. La production de graines des radis s'effectue sur des plants sains dont on aura observé toute la période de croissance. Cela permet d'en connaître toutes les caractéristiques. La taille, la couleur, la vigueur et la croissance rapide du plant, la résistance aux maladies et à la montée en fleurs trop précoces, la chair tendre, sans trous, douce ou forte. On coupe les feuilles, sans endommager le collet, avant de les stocker en silo, dans du sable humide ou dans des sacs de conservation en plastique. Ils passeront l'hiver aux caves ou dans un local frais mais hors gel. Au cours de l'hiver, il est nécessaire de bien inspecter les racines afin d'éliminer celles qui pourrissent. On replante les radis au printemps, en plein champ, à une distance de 25 cm dans le rang et de 30 cm entre les rangs, puis on arrose copieusement. le clodtré. Le blender. On blanc. Les rangs et s'ils sont plus vus. Les rangs et s'ils sont plus vus. On peut enlever tech. En fait, ils sont plus vus. On va chercher des rangs, Et enfin, les rangs que l'on obtient. Il faut que pour enlever et enlever. Ils sont plus vus. On va chercher des rangs de la marine. Les portes-graines peuvent atteindre une hauteur de 1,50 m à 2 m, et il faut prévoir des tuteurs. Les graines sont mûres quand les siliques prennent une couleur beige. En général, les tiges ne sont pas toutes mûres en même temps. Pour ne pas perdre de graines, on peut récolter au fur et à mesure de la maturité des hampes. On peut aussi récolter la plante entière avant la maturité complète de toutes les graines. Pour terminer le processus de maturation, il est nécessaire de bien les faire sécher dans un endroit sec et ventilé. Extraction, tri, conservation Les siliques des radis sont prêtes pour l'extraction quand on peut les casser facilement entre les doigts. Pour l'extraction des graines, on peut écraser les siliques sous un rouleau à pâtisserie. On peut aussi remplir un sac qu'on battra sur une surface molle. Pour des quantités plus importantes, on peut les fouler au pied ou encore rouler dessus avec un véhicule. Les siliques qui ne s'ouvrent pas facilement contiennent probablement des graines immatures et qui ne germeront pas bien. Pour le tri, on devra enlever les déchets en les passant dans un tamis grossier qui retiendra les déchets et laissera tomber les graines. Puis dans un autre tamis qui laissera passer les tout petits déchets, mais pas les graines. Enfin, il faudra les vanner, c'est à dire les ventiler soit en soufflant dessus soi-même, pour faire partir les derniers déchets, soit à l'aide du vent. On doit toujours mettre une étiquette avec le nom de la variété et de l'espèce, ainsi que l'année de production dans le sachet, car il arrive parfois que l'inscription sur le sachet s'efface. Pour la conservation, on met les graines quelques jours au congélateur afin d'éliminer les parasites. Les graines de radis ont une faculté germinative de 5 à 10 ans. Cette faculté peut être prolongée par un stockage à basse température. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada